Tito, je vous demande merci. Ne vous ramenez pas en commentaire pour me poser la fameuse question si la fille est la fille et le garçon il est mort. Qui donc a raconté l'histoire? Je vous en supplie, juste asseyez-vous et écoutez-moi. Just sit down and listen to me, ok? Et surtout, tirez-en des leçons parce que je suis là pour ça. J'ai une de mes béchats qui m'avait demandé Ibrahim, pourquoi est-ce que tu ne racontes pas l'histoire sur YouTube? En fait, j'attendais un semblant d'avancer avant de venir m'asseoir pour vous raconter l'histoire. L'histoire s'est déroulée au Cameroun. Tu vas beau attendre l'avancée et l'avancée ne va jamais, mais au grand jamais venir. Nous sommes dans un pays où on ne connaît pas le mot avancée. Pire encore, justice. Justice se rend seulement quand ma gueule, ma best girl. Bon, si vous êtes bien assis, je suis là pour vous raconter l'histoire de Tchaou Cédric, un jeune Camerounais de 21 ans qui s'est fait empoisonner à la veille de son voyage pour le repas à sa petite amie. Ça vous paraît bizarre, n'est-ce pas? Ça vous choque, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis choqué. La première fois où j'ai entendu l'histoire, je me suis dit, mais quelle connerie! Qui fait ce genre de connerie? Maintenant, j'ai envie de vous dire ceci. My dear love, l'égard becha. Récemment, là, j'ai tout lâché pour vous raconter l'histoire de la petite Alida Marceline qui avait tout juste 22 ans et qui s'est faite brûler par son conjoint, par son concubin de 6 ans. Et c'est tout simplement parce qu'elle avait voulu mettre un terme définitif aux violences conjugales dont elle était victime. Oh, my lovely goodness! My dear lovely girl becha, j'ai complètement oublié de vous dire pourquoi est-ce que j'incorpore l'histoire d'Alida Marceline dans cette vidéo. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'après 48 heures d'examen, YouTube s'est ramené pour me dire comment est-ce que ma vidéo ne respecte pas les règles de la plateforme. Est-ce que vous me voyez poster une vidéo limitée? Bien sûr que non! Ma, je suis nouveau, je suis nouveau dans tout ça, le climatiseur. Personnellement, je ne savais pas que le climatiseur faisait autant de bruit. Mais bon, si ça me permet de ne pas avoir un vulgaire ventilateur auprès de moi, why not? Let me tell you, j'ai tout lâché pour m'occuper de ce cas. J'ai laissé tomber tout ce que je faisais pour vous parler de ce cas tellement il est déroutant et dégoûtant. Je m'en viens te parler d'un énième cas de violence conjugale qui finit mal. Je m'en viens te parler d'un énième cas de violence conjugale qui finit par un banc de sang au drame. Je m'en viens te raconter l'histoire d'Alida Marceline, une jeune Camerounaise de 21 ans qui s'est faite brûler vive par son concubin de 6 ans. Et ce tout simplement parce qu'elle a voulu mettre un terme définitif à toutes les violences physiques, psychologiques, morales et mentales qu'il lui infligeait. Et vous allez être suppris que dans la foulée Ngunou Joseph, le concubin de 6 ans de Alida a fait des victimes collatéraux à l'instar de deux enfants ainsi que de leur papa. Dans ce soirée, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Maintenant, je vais vous demander de vous asseoir confortablement comme je le suis actuellement. Vous allez vous prendre quelque chose à boire et à grignoter pour faire passer le temps et aussi apaiser votre cœur. Si t'es pas encore un béchat, qu'est-ce que tu attends? S'il te plaît, abonne-toi et maintenant, mets-toi dans le mood de la story. L'histoire de ce jour prend place au Cameroun dans la ville de Douala au lieu du ancien Choco Camo Cartier Bébé Cité. Dans ce quartier du cinquième arrondissement de la ville de Douala vit Alida Marceline. Qui vient tout juste d'avoir 21 ans et qui par la même occasion vit déjà en concubinage depuis 6 ans avec le nommé Ngunou Joseph. Vous l'avez très bien compris, elle avait 15 ans lorsqu'elle est arrivée au quartier Bébé Cité et présentée comme la femme de Ngunou Joseph. Personnellement, ça ne me choque pas parce qu'on est au Cameroun et en Afrique, c'est normalisé. Des relations amoureuses entre mineurs et majeurs vaccinés, c'est normal. Si maintenant, chez vous là-bas, on appelle ça détournement de mineurs, tant pis pour vous. Là, tout de suite, je parle au nom de tous les Africains. Chez nous, c'est normalisé. Qu'est-ce que vous pouvez maintenant faire? Rien. L'homme t'allez vous. Après la mort des parents de Alida, elle se retrouve orpheline. Et voilà comment elle a été donnée en mariage forcé à Ngunoupa, son oncle et tuteur. Je pense sincèrement que son oncle en avait marre de s'occuper d'elle. Et dès que l'occasion de se débarrasser d'elle s'est présentée à lui, il n'a pas hésité. Ça, c'est si je m'en tiens au témoignage recueilli par la chaîne de télévision Grillo auprès de ses voisins proches. Si maintenant, je me réfère à sa plainte du 10 mai 2024. Elle s'est mise en couple avec Ngunou Joseph il y a de cela 3 ans. Ngunou Joseph, après seulement 3 mois de mariage forcé, a commencé à lui montrer de quel bois il se chauffait. Durant maintenant toutes ces années de concubinage, elle n'a eu aucun répit. Il la violentait physiquement, psychologiquement, mentalement et moralement. Et je peux vous assurer que quand il se lançait, il n'allait du tout pas de main morte. A ce propos, l'une des voisines les plus proches de Alida a dit. Je voulais plutôt dire ceci parce que j'ai vraiment envie de préciser le nom de la voisine. Mme Ebelike Josiane a déclaré à ce propos. C'est son oncle qui l'a envoyé dans ce mariage avec ce monsieur. Elle a même d'abord fui au village disant qu'elle n'en pouvait plus. Alida a passé des tragédies pendant 6 ans de concubinage qu'elle a vécu avec son présumé Ngunou, soit disant son mari Ngunou Joseph. Bref, nous avons séparé des bagarres avec des couteaux. Son oncle lui a dit, j'ai déjà mangé la dot. Et que cela te plaise ou non, tu repars dans ton mariage. Tu penses sincèrement qu'entre ta tante et moi. Ça a toujours été facile, bien sûr que non. Elle supporte. Alors toi aussi, va supporter. Rentre chez ton mari, supporter. Je vous assure que c'est ce que son oncle a dit. Je ne suis du tout pas en train d'exagérer. Son oncle lui a demandé de retourner supporter son mariage. Ce rejet familial a poussé Alida à se tourner vers les autorités compétentes. Elle a à trois reprises porté plainte contre son mari pour cous et blessure. Et ce à la brigade de recherche de Ndokbati, mais sans succès. Jamais Ngunou Joseph n'a été inquiété. Jamais il n'a été interpellé. Il est maintenant important de rappeler que les plaintes pour violences conjugales dans les commissariats et brigades au Cameroun ne sont jamais considérées. On n'accorde jamais aucune importance aux plaintes pour violences conjugales. Les autorités camerounaises s'en foutent royalement des victimes de violences conjugales, pire encore de la violence enfantine. Ils arrivent toujours quand le pire s'est déjà produit et même jusque là, ils arrivent en retard. Même si au plus profond de son cœur, Alida sait qu'elle n'aura jamais gain de cause, elle n'en démore pas. Elle a encore foi en l'humanité et encore plus aux autorités de son pays. Le 10 mai 2024, elle se rend à la brigade de recherche de la cité SIC pour une énième fois porter plainte contre son mari pour cous et blessure. Mais pas de bol pour elle, sa plainte ne sera pas considérée. On a même fait appel à la gendarmerie qui n'était pas loin de nous. Mais nous nous sommes dit qu'avec la gendarmerie, on pouvait peut-être le menacer. Mais on a attendu la réaction de la gendarmerie jusqu'au moment où il a fait son forfait ce samedi. Pourtant, Alida avait précisé dans sa plainte que son mari avait été ignoble et très menaçant dans ses propos qu'il l'avait menacé de mort. Voilà le 10 mai 2024, à monsieur le commandant de la brigade de recherche de la cité SIC. Monsieur le commandant, j'ai le respectueux honneur de venir auprès de votre haute bienveillance porter plainte contre mon prétendant et pour le nommer Nguno Joseph. En effet, monsieur, je suis en couple avec le monsieur il y a de cela trois ans et nous vivons sous le même toit. À peine que j'arrive chez lui, pratiquement trois mois plus tard, il a commencé à m'administrer des traitements inhumains. Jusqu'ici, j'ai toujours eu à supporter les coups. Ces derniers temps alors, monsieur le commandant, je n'en peux plus. Après une altercation verbale, il m'a bastonné sauvagement jusqu'à l'intervention du voisinage pour le secours où j'ai failli perdre la vue et ce suite à un violent coup de poing. Le plus marrant dans cette affaire est qu'il m'a fait passer des nuits dehors sous la pluie pendant trois jours tout en insinuant que je dois demeurer avec lui. Ou à défaut de cela, il me tuerait. Je voulais tantôt dire que ce n'est pas de bol pour Alida qui va être ignoré complètement. Les autorités compétentes de son pays ne vont rien faire. Ils ne vont même pas lever le petit doigt. Je sais très bien que cela se passe dans plusieurs pays, mais au Cameroun, je vous assure que c'est un truc de ouf. L'indifférence aux policières a poussé Alida à aller ça et là à la recherche d'un point paisible chez les voisins. Et ce, loin des sauts d'humeur de son mari, loin du comportement violent de son mari. Les voisins de Alida l'assistaient tant bien que mal, parfois en douce par crainte d'avoir des problèmes avec son mari ou par crainte de lui créer davantage de problèmes avec lui. Je vous assure que assister Alida était un parcours de combattant. Ce n'était du tout pas facile de lui tendre la main tellement son mari était violent et tellement il menaçait quiconque de s'approcher de sa femme. S'il voyait quelqu'un près de sa femme, je vous assure qu'il allait menacer et sa femme et menacer aussi la personne. C'était un malade mental, une personne dérangée dans la tête. C'est en essayant d'échapper aux griffes de Ngounou qui est bien évidemment son mari. Alida vous l'a dit, elle n'en peut plus maintenant, elle n'en peut plus des violences conjugales. Ngounou est devenu bien plus que menaçant. Il lui a clairement dit, Alida, si ce n'est pas moi, laisse-moi te dire ceci. Ce n'est personne d'autre, c'est soit moi, soit tu crèves. Alors fais ton choix, un lep metalio. Depuis le mois d'avril, le gars la poursuivait. Voilà comment elle a été accueillie par Pierre Lengou, un monsieur d'une trentaine d'années et son épouse Marianne. Et son épouse Marianne de 22 ans, tous deux des voisins proches. C'est à cause de l'amitié entre Marianne et Alida que Pierre a accepté Alida dans leur maison. Et bien évidemment, il savait que c'était risqué. Mais Pierre n'est pas comme les autres, il n'a pas ce cœur dû là de voir quelqu'un souffrir sans lui tendre la main. C'est une personne généreuse, c'est une personne avenante, c'est une personne qui ne manque pas de venir en aide à tout son entourage. Je vous disais donc tantôt, c'est comme ça qu'il a accepté Alida dans sa maison, tout en sachant que c'était très très risqué. Le frère cadet de Pierre a déclaré à ce propos. Mon frère est un homme sociable, quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est pourquoi vous voyez tout le monde ici est en larmes. Il se préoccupait juste de faire du bien malgré les menaces. Parce que le monsieur en question menaçait tout le monde au quartier. Même quand il discutait avec sa conjointe, il intervenait avec des menaces. Je vais te tuer, je vais te poignader. Je vous l'ai tantôt dit. Pierre savait prendre soin de son entourage malgré qu'il était débrouillard. Cela fait maintenant un mois que Alida a porté plainte contre son mari Ngunou, mais ça ne porte pas des fruits. Nous sommes exactement le dimanche 9 juin 2024 aux environs de 3h10 du matin quand le voisinage est réveillé par des cris. Quand je regarde mon téléphone, il est 3h10. J'entends seulement les cris dehors. Éteignez le compteur ! Éteignez le compteur ! Incendie ! Incendie ! Je lance le caba sur moi. Je sors et je réalise qu'il y a effectivement un incendie dans la maison tout juste en face de la mienne. Je réalise que la maison de Pierre est en feu. Je suis attristée par ce drame. Parce que j'ai vécu le début jusqu'à la fin de ce drame. Où je n'y pouvais rien. Je me suis dit, même peut-être en ramassant du bois ou du sable, je pouvais éteindre, ne serait-ce que pour récupérer les enfants qui criaient. Mais la flamme était tellement forte. Les voisins de Pierre ne comprenaient pas pourquoi avec la violence du feu, Pierre n'essaye pas de se sortir, lui. Sa femme est son enfant de l'incendie de la maison. Non, laissez-moi vous dire ceci, s'il n'essaye pas de se sortir du feu, c'est tout simplement parce que l'incendie est criminel. Et l'auteur de cet acte abominable a scellé la porte de l'extérieur. Ils ne peuvent pas s'en sortir. On a crié le nom du voisin dans la maison brûlait. On a dit, voisin, mais ouvre la porte. Il a dit qu'il n'arrive pas à ouvrir. On a alors dit qu'on allait casser la porte. Et au moment où on s'est approché pour exécuter notre plan, on voit que la porte a été scellée par un fil barbelé. Une fois encore, ça, ce sont les propos de Mme Ebekile Josiane, l'une des voisines les plus proches de M. Pierre et de Mme Alida. Au lieu George, un autre voisin a déclaré. On a eu de la peine à intervenir parce qu'au niveau de la porte, il y avait un fil barbelé qui rendait l'accès difficile. Et les flammes étaient très fortes. D'une telle violence, elles commençaient à toucher les autres maisons. Les populations éloignées ont dû intervenir avec du sable pour essayer d'éteindre le feu. Du sable qu'ils envoyaient par la fenêtre, par la toiture, pendant que d'autres essayaient de casser la porte. Vous allez maintenant me demander, et les sapeurs-pompiers dans tout ça, laissez-moi vous dire ceci. Chez moi au Cameroun, quand on appelle les sapeurs-pompiers, ils prennent minimum une heure ou deux heures avant de se ramener. J'ai bien dit le minimum parce qu'ils peuvent aller jusqu'à quatre heures. Ils s'en foutent. Je vous assure que s'ils se ramènent avant une heure, il faut vous poser des questions. Certainement, il n'y a pas d'eau dans la citerne. Certainement, il n'y a pas d'eau dans le camion. Ils ne vont balancer aucune goutte d'eau sur les flammes. Je vous l'ai tantôt dit, dans mon pays, les sapeurs-pompiers se ramènent toujours une heure plus tard. Voilà que une heure plus tard, la population a été rejointe par les sapeurs-pompiers qui ont réussi à maîtriser les flammes. Mais cela n'a pas été suffisant pour sauver tous les occupants de la maison. La police et les militaires se sont également présentés pour constater le drame. Cela alors et s'il vous plaît, n'en parlons pas. Ils arrivent généralement une, deux, trois, quatre, cinq heures plus tard. Ils ne sont pas pressés. Alors que la police interroge les voisins sur le nombre des victimes présentes dans la maison à ce moment-là. Plusieurs répondent, trois, ils ne savaient du tout pas que Alida avait trouvé refuge dans la maison de M. Pierre le soir du samedi 8 juin 2024. Et qu'il y avait également une toute petite fille dans la maison, la nièce du couple. Habituellement, la maison est habitée par le couple et leur petit bébé d'environ un an. Mais les policiers leur expliquent que le nombre donné ne correspond du tout pas au nombre des victimes. Les policiers décrivent les survivants et les non-survivants. Il en ressort que les survivants sont Pierre et Marianne. Que d'ailleurs, Pierre a été brûlé au troisième degré. Sa femme et lui ont été prises en charge à l'hôpital général de Douala. Tant à ceux qui y sont passés dans les flammes, tant à ceux qui sont morts sur le coup. Il s'agit du bébé d'environ un an de Pierre et Marianne. Il s'agit également de leur toute petite nièce. Et pour finir, il s'agit également de Alida. Quand les voisins entendent Alida, ils comprennent directement qui est à l'origine de l'incendie. Leurs soupçons se portent directement sur Ngounou Pierre. De nombreuses personnes, de nombreux voisins affirment l'avoir vu rôder dans les parages il y a de cela deux ou trois jours avant l'incendie. Et c'est surtout près du domicile de Pierre. Alors là, quand on leur dit que Alida a également péri dans l'incendie, c'est forcément lui. Vous voulez maintenant savoir pourquoi est-ce que les soupçons se sont directement portés sur lui ? C'est tout simplement parce que c'était plus que bizarre de le voir rôder là autour du camp parce qu'il avait été expulsé en avril passé quand il a mis le feu au vêtement de Alida. Et le feu avait failli provoquer un incendie général. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la bailleresse qu'il a mis hors du camp. Et là, le voir rôder autour des parages et encore plus autour de la maison de Monsieur Pierre. C'est plus que bizarre. Les voisins ont directement compris qu'il voulait embêter sa femme qu'il poursuivait depuis le mois d'avril. Et surtout qu'il chantait à qui voulait l'entendre qu'il allait l'assassiner. Et c'est ce qu'il a fait. Nguno s'est ramené au camp aux environs de deux heures du matin quand tout le monde était bien endormi avec deux cadenas, un fer barbelé, un bidon d'essence et des allumettes. Et il savait très bien dans quelle maison se trouvait sa femme. Il savait très bien que sa femme se trouvait dans la maison de Pierre. Pour sévèrement le punir parce qu'il a aidé sa femme, parce qu'il a caché sa femme. Nguno a bloqué la porte avec le fer barbelé et les deux cadenas. Après, il a arrosé la maison d'essence. Et pour finir, il a claqué la bûchette d'allumettes. Et comme vous l'avez compris, le feu a tué son épouse sur le cou. Le feu a tué sur le cou l'enfant de moins d'un an de Pierre et Mariam. Et pas que ça. Le feu a tué sur le cou la petite nièce du couple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Je ne sais pas si Nguno se rend compte de la gravité de son comportement violent. Pierre avait été, comme je vous l'ai tantôt dit, brûlé au troisième degré à sa sortie des flammes. Sa femme et lui avaient été envoyée à l'hôpital général de Douala. Et on a appris le 12 juin 2024 qu'il avait perdu le combat contre la mort à cause du sadisme de Nguno Joseph. Et cérise sur le couscous, le corps de Pierre a été scellé par l'hôpital général pour non-payement des factures. Ça c'est courant chez nous au Cameroun. Chez nous au Cameroun, si tu n'as pas de l'argent, on ne te soigne pas. Chez moi au Cameroun, si tu es pauvre et que tu es malade au même moment, il faut savoir que tu vas mourir. Et Mariamma risque elle aussi y passer si rien n'est fait. L'hôpital général de Douala pond les factures à toutes les secondes. Et on est déjà à plus de 2 millions de francs CFA de factures non payées. Au total, 4 personnes ont péri dans l'incendie criminel provoqué par Nguno Joseph qui, après son coup du dimanche 9 juin 2024, a pris la poudre d'escampette, ses jambes à son coup. Mais malheureusement, ses jambes n'étaient pas assez longues pour le porter jusqu'à destination. Son but était de quitter le Cameroun au plus vite et malheureusement, une fois encore, ses jambes n'étaient pas assez longues pour le porter à destination. Il a été appréhendé sur une moto au niveau de Bonaberry avec une forte somme d'argent sur lui. Pour ceux-là maintenant qui veulent avoir des nouvelles de Nguno Joseph, il est à ce jour en exploitation à la police judiciaire de Bonanjo. Et Alida est à ce jour la 31e femme assassinée depuis le début de l'année 2024 au Cameroun. Pour vous dire qu'au Cameroun, ça va très très vite en matière d'assassinat maintenant. Au Cameroun, ça va super méga vite. Bientôt, on va commencer à égaliser le score du Nigeria ou bien même des Etats-Unis. La famille de Pierre vit la situation comme un véritable cauchemar. Une douleur partagée par les voisins qui déclare si quelque chose avait été fait. Si la police avait intervenu au moment où Alida avait porté plainte contre son mari pour causer blessure. Le français de Molière, what is going on there? Je disais entre autres, une douleur partagée par les voisins qui déclare que cette tragédie aurait pu être évité. Et ceci, les policiers avaient agi lorsque Alida avait porté plainte. Et personnellement, je pense comme eux, si Ngoun avait été interpellé, je vous assure qu'il ne serait jamais passé à l'acte. Si Ngoun avait été interpellé dès la première plainte, je vous assure qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il allait incendier quelqu'un. Il allait se mettre dans le crâne que s'il tente, il sera interpellé et frappé très très dur. Malheureusement, on déplore à ce jour quatre décès à cause de ça. À cause du comportement violent de Ngoun Joseph et pas que ça. À cause également de l'incompétence de la police camerounaise. Je suis désolé pour ça. Tout ce que je peux dire actuellement, c'est que la justice fasse ce qu'elle n'a pas pu faire quand Alida était encore en vie. Parce qu'elle a porté plainte plusieurs fois chez les autorités. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Mais ils n'ont rien fait. Mais présentement, je veux que justice soit faite pour lui, pour mon frère. Toutes ces mères que vous voyez, pleurent pour toutes les autres victimes car il y en a eu quatre. Vous l'avez très bien compris, ça ce sont les propos du frère Cadet de Pierre. Les regards sont aussi tournés sur Mariam qui est toujours à l'hôpital général de Douala. À sa sortie, qui est en souhaité, comment va-t-elle vivre la disparition de son mari, de son nouveau-né, de sa nièce et de sa copine? Je vous assure que c'est un véritable coup de mâteau pour Mariam qui vit actuellement sous le mâteau et l'enclume. Et comme je vous l'ai tantôt dit, l'hôpital général pond les factures à chaque moment, à tout instant, pour une famille qui n'a pas assez de moyens. Et personnellement, je ne vais pas le cacher, l'hôpital général s'en fout pas mal d'elle. L'hôpital général s'en fout pas mal de son état. Il s'en fout qu'elle soit vivante ou morte. Tout ce qui les intéresse, c'est leur agent et rien que leur agent. Bonjour la famille Camerounaise, ma grande Camerounaise. Je fais cette vidéo parce que j'ai votre aide. J'ai besoin de votre aide pour ma petite soeur. J'ai besoin de votre petite soeur qui est maintenant au lit, qui vient de perdre son incendie, qui est son mari même ce matin. Je suis actuellement en urgence de l'hôpital général de Douala, où je suis garde malade de ma petite soeur Marianne, Mouté Marianne. Vous savez, le fameux incendie qui a eu lieu à la cité ici à Douala, il s'agissait de ma petite soeur. Et le couple a été référé ici à l'hôpital général où je suis actuellement. Il se trouve que nous ne pouvons pas payer une facture ici. Nous ne pouvons plus payer toutes les ordonnances qu'on nous demande. Et s'il n'y a pas de produit, le traitement pour ma petite soeur va s'arrêter. Ce matin, son mari est décédé. Et je suis désemparée, frustrée. Ma famille, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous me disiez à payer la facture. Les factures qui ne font que sortir, nous sommes à plus de 2,5 millions de factures non payées en 4 jours. Disons en 4 jours que nous sommes ici. Nous sommes déjà à plus de 2,5 millions. Sans compter les ordonnances intermédiaires que nous-mêmes nous gérons, nous la famille. Nous avons toutes les factures. Nous avons toutes les factures de tout ce que nous avons pu acheter. La famille, nous avons besoin de vous. C'est vrai que j'ai fait des démarches tels qu'écrites à la commission des droits de l'homme au Cameroun. J'ai écrit, je me suis adressée au service social de l'hôpital. Et il y a encore des requêtes là-bas auxquelles on n'a pas encore répondu. Mais en ce temps, ma petite soeur est en train de souffrir, y compris moi, parce que je souffre de la voir clouée comme ça au lit pour une situation qu'on n'a pas prévue. Tout ce qu'elle a fait, c'était d'aider quelqu'un. Tout ce qu'elle a fait, c'était d'abriter cette femme. Et c'est quoi la récompense ? Elle a été calcinée par un pyromane comme ça. C'est un gounou, c'est un gounou, Joseph. La famille, c'est avec le cœur qu'elle vous parle. Mes larmes ne coulent plus aux yeux, ça coule dans le cœur. Mais elle a besoin de vous. Ma petite soeur reste la seule patiente de cette histoire, de ce drame qui a touché cinq personnes. Ma petite soeur reste la seule personne ici clouée au lit. Et cela me frustre énormément. Je ne sais plus quoi faire parce qu'on ne cesse de me donner les factures. On n'a pas arrêté de me donner des factures ici. Et je suis impuissante. Aidez-moi la famille. Son mari est décédé ce matin et le corps a été scellé ici à l'hôpital. Vous imaginez un corps qui a été brûlé ? Une personne qui sort de l'incendie gravement brûlée, qui meurt et le corps n'est pas à la morgue. La famille, faites quelque chose pour moi. Nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous, la famille. Je suis à genoux, la famille. Aidez-nous. Aidez-nous à sortir de cette situation. Faites les âmes de bonne volonté, telles que papa. Papa Eto, je sais que vous allez faire quelque chose. Vous avez un cœur dans la main. Vous allez faire quelque chose pour ma petite soeur. Vous allez faire quelque chose pour ce corps qui est couché là-bas. Aidez-nous à sortir de ce film d'horreur. Nous n'avons pas prévu cela. Nous n'avons pas prévu ces dépenses. Nous n'avons pas prévu ce traumatisme de la famille. Aidez-nous, s'il vous plaît, la famille. Je vous parle comme ça, avec la bouche et la voix de toutes les deux familles. Je vous en supplie, la famille camerounaise. Nous sommes à l'hôpital général de Douala. Vous pouvez venir voir. En cas de vérification, nous sommes ici à l'hôpital. Et c'est moi, la grande soeur de Marianne. Je vous en supplie, la famille. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely god, Bécha, please let me tell you something. Let me tell you. C'est tout pour l'histoire de Alida qui a été brûlée vive par son concuban. Son concuban de pratiquement 3 ou 6 ans. Et c'est parce qu'elle a voulu se sortir de la souffrance dans laquelle elle était. Et c'est parce qu'elle a voulu mettre un terme définitif à toutes les violences physiques, psychologiques, mentales et morales qu'il lui infligeait. Je vous assure que c'est un truc de dingue. Et comme vous l'avez très bien compris, M. Ngunou Joseph a fait 3 victimes collatérales. Par la même occasion, il a incendié Pierre. Par la même occasion, il a incendié volontairement le nouveau-né de Pierre. Par la même occasion, à cause de son sadisme, de son comportement violent, il a assassiné la nièce de Pierre. A lui seul, il a tué 4 personnes. Ici, je ne vais du tout pas vous dire, s'il vous plaît mesdames, à la première gifle, fuyez. Alida a essayé de fuir, mais elle a été retournée. Alida a pris ses jambes, elle a fui. Mais une fois encore, elle a été obligée de rentrer. Et voilà à quoi on assiste maintenant. J'espère sincèrement que son oncle est fier de là où il est assis. J'espère sincèrement qu'il est satisfait de son coup. Parce que pour moi, c'est un coup bien organisé, bien orchestré. Pendant toutes ces années, Alida n'a eu aucun répit. Elle a été violentée jour et nuit. Et comme je vous l'ai tantôt dit, quand Gounou Joseph s'y mettait, franchement, il y allait franco. Dear Love, Likobesha, si t'es resté jusqu'ici, s'il te plaît, écrite en commentaire. Longue ou Pierre, un hommage pour cet homme formidable. Dear Love, Likobesha, pour l'histoire de ce jour, une fois encore, on s'en va au Cameroun, dans la ville de Douala. Mais cette fois-ci, au quartier Pekawit. Où vit Tchaou serré dans une chambre. Et comme je vous l'ai tantôt dit dans l'introduction, Tchaou a 21 ans. Le Métalio, Tchaou est un jeune homme ambitieux. Il a des rêves. Tout comme moi, un jour, une idée lui est passée par la tête. Pourquoi ne pas quitter le Cameroun à la recherche d'une vie meilleure? Pourquoi ne pas quitter le Cameroun pour d'autres cieux? Et fort heureusement pour lui, ses parents soutiennent son rêve. Ils sont prêts à miser de l'argent pour que leur fils parte à la recherche d'une vie meilleure. Tchaou est loin d'être fainéant. Non, il sait se battre pour sa croûte. Il sait se battre pour gagner son pain quotidien. Après maintenant plusieurs tentatives, Tchaou, Cédric, 21 ans, a finalement eu son visa. Vous savez très bien maintenant combien c'est devenu difficile d'avoir un visa pour l'Europe. Et après plusieurs tentatives, il l'a finalement eu. Et il est pratiquement prêt pour le voyage. Voilà maintenant qu'à la veille de son voyage, il décide de se rendre à la banque pour sortir de l'argent. De l'argent qu'il va après convertir pour son nouveau pays. C'est là que se pose le problème. Pour se rendre à la banque, Tchaou, Cédric n'a pas choisi d'y aller avec sa mère. Non. Tchaou, Cédric n'a pas choisi d'y aller avec son père. Non. Tchaou, Cédric n'a pas choisi d'y aller avec ses frères et soeurs. Non. Là, Métalio, Tchaou, Cédric a choisi de se rendre à la banque avec sa petite amie. Pour retirer la faramineuse, somme l'énorme somme de 3 millions de francs CFA. Soit 4 572 euros. Une énorme somme tant pour l'Afrique que pour l'Europe. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est une énorme somme. Et comme je vous l'ai tantôt dit, c'est ici que se pose le problème. C'est à ce niveau que se pose le problème. Au lieu de prendre un membre de sa famille, non. Tchaou, Cédric a choisi sa petite amie. Et les voilà dans la banque. Ils ont retiré la faramineuse somme de 3 millions de francs CFA. Après avoir sorti cet argent de la banque, au lieu de se séparer de sa petite amie, il a dit non. Et si on allait d'abord dans un bar pour siffler quelques bouteilles de bière ? Les voilà dans le bar, ils ont siroté les bières comme pas possible. Ils ont sifflé les Malta, les Guinness, les 33 Resports. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de faire là ? 33 Resports. Comment ? En son comment ? A quel moment même ? By the way. Je disais donc entre autres, après avoir sifflé les bières, Tchaou propose à sa petite amie de rentrer avec lui à la maison pour un dernier coup. Je vous l'ai toujours dit, la confiance n'exclut pas la méfiance. Ils sont arrivés dans la chambre. Je voulais plutôt dire ceci, ils sont arrivés dans la concession où vivait Tchaou Cédric. Le gardien les a bien vus entrer dans la chambre de Cédric. Quand ils sont entrés dans la chambre, ils ont fait papa et maman. Et comment vous le dire ? Tchaou est fort aux fesses. Tchaou c'est un dieu. Tchaou a touché sa petite amie comme jamais il ne l'avait touché auparavant. C'était une dernière pour la route. Et ce jour-là, il faut que sa petite amie traverse le septième ciel. Il faut qu'il montre à sa petite amie que non, elle va lui manquer. Il a correctement touché sa petite amie. Après avoir bien niongo, après avoir correctement niongo, il a coupé encore un peu sa bière. Et voilà comment il est tombé KO. Sa petite amie, après quelques temps, est sortie de la chambre, a fermé la porte et a mis la clé sous le paillasson et s'en est allé. On s'attendait à ce que le lendemain, Tchaou Cédric se lève et s'en va en voyage. Non, absolument rien. Personne n'a des nouvelles de Tchaou Cédric. Son téléphone sonne, mais il ne décroche pas. Et personne ne le cherche. Franchement, à ce niveau, je me pose tellement de questions. Votre enfant est censé voyager le jour suivant. Le jour suivant, vous ne le voyez pas et vous ne le cherchez pas. Vous ne venez même pas où il l'habite. Pour savoir ce qui s'est passé, c'est très très chelou pour moi. Il va falloir attendre quelques jours. Quand des odeurs nauséabondes vont commencer à s'échapper de la chambre de Tchaou. Des odeurs terriblement fortes qui empêchaient le voisinage de respirer. C'est là que les voisins vont décider de casser la porte de Tchaou. Et quand ils sont entrés dans la chambre de Tchaou, découverte macabre, Tchaou est là, couché sur son lit et tout nu. Gonflé à bloc. Quand je dis gonflé à bloc, c'est vraiment gonflé à bloc. Ses yeux sont sortis de ses orbites. C'est pointé comme ça. Pour ceux-là qui veulent voir le corps, je vous invite soit sur mon compte Instagram Ibrahim Larsson ou bien même sur Snapchat. Est-ce qu'on ne va pas me bloquer à cause de cette photo-là? By the way, retrouvez-moi avec mon nom Ibrahim Larsson partout. Tchaou est en décomposition avancée. Et tout juste à côté de Tchaou, il y a là posé sa bouteille de bière qui est déjà bien coupée. Et juste à côté de la table, il y a là le document du retrait de cet agent-là. Le document qui atteste que Tchaou a véritablement retiré la somme de 3 millions de francs CFA. Et une fois encore, le gardien de la concession a confirmé que Tchaou était revenu chez lui avec une femme. Et qu'après cette femme-là est sortie de la chambre, a fermé la porte et a mis la clé sous le paillasson et s'en est allé. Et maintenant tu restes le lendemain, Tchaou ne sort pas, tu ne te poses pas des questions. Le jour du jour qu'il suit, Tchaou ne sort pas, tu ne te poses pas des questions. Il a fallu qu'une odeur nauséabonde commence à s'échapper de la chambre de Tchaou pour qu'on puisse comprendre qu'il est décédé. Et moi dans cette histoire, je vais une fois encore me tourner vers les parents. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché votre fils ? Pourtant il était censé voyager le jour suivant. Il était censé être dans l'avion pour l'Europe. Maintenant pour ceux-là qui n'ont rien compris, laissez-moi vous dire ce qui se passe là actuellement. Tchaou Seric a été empoisonné dans sa boisson par sa petite amie. Et juste après ça, elle a porté les 3 millions de son petite amie et elle a foutu le can gogo nago. Elle a pris la poudre d'escampette, ses jambes à son cou et elle a dit « Cet argent-ci me revient. » Tchaou Seric, c'est vrai que tu es déjà décédé, qu'on t'a déjà inhumé. Mais là, c'est quoi cette connerie là en fait ? C'est quoi cette réflexion avec le Cameroun qui est devenu super méga dur ? Tu portes ta petite amie, tu ne l'as même pas épousée. Tu l'amènes avec toi à la banque et sous ses yeux, tu enlèves, tu retires la faramineuse somme de 3 millions. 3 millions. 1, 2, 3, 3 millions. Toi-même, tu t'attends à quoi ? Tu t'attends à quoi ? Et en plus de cela, tu sais très bien qu'au Cameroun, c'est quand on arrive à destination qu'on dit « Ah, je voyageais. » Et quand on te demande que tu voyages tant, tu dis « Ah, je suis déjà à destination. » Voilà pourquoi je t'écris comme ça là. Je suis déjà moi dans le froid. Non, non. Il a fallu que tu dises à ta petite amie « Non, moi je voyage. » Moi, je quitte le Cameroun avec le visa qui est devenu du comme le bâton de manioc. Avec le visa qui est devenu tanga comme le caillou. Et après ça, tu l'as pris comme ça. Tu l'as chargé sur ton dos. Direction la banque. Ciao, c'est de Yubiyou. By the way. Et voilà maintenant que le 19 mai 2024, Ciao, c'est de Yubiyou, 21 ans, qui était censé être dans un avion pour l'Europe, a été inhumé. Tout simplement. Qui est-ce qui sort perdant de cette histoire ? Une fois encore, Ciao, Cédric, ainsi que ses parents. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas si la fille a été mise aux arrêts ou non. On n'a aucune nouvelle de la fille. On ne sait pas si les autorités ont pu mettre la main sur elle. Dear Love, Likobé, c'est de pour l'histoire de Ciao, Cédric, 21 ans, qui a été empoisonné par sa petite amie à la veille de son voyage pour l'Europe. Que vous inspire cette histoire ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. De là, on se retrouve à très bientôt. Mais God bless you, kids ! Mais s'il vous plaît, dear Love, Likobé, N'oubliez pas les pouces bleus en l'air, s'il vous plaît. Je vous en supplie. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo. Maintenant, s'il te plaît, ne fais jamais confiance en qui que ce soit. Et même si tu as confiance, s'il te plaît, La confiance n'exclut pas la méfiance. Fais très, très attention. Garde toujours tes gros yeux grands d'ouvert. Car c'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents qui finira un jour par te trahir. C'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents qui finira un jour par percer ta chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.